Salut mes amis et bienvenue à la maison. Un truc d'aujourd'hui pour que les gens regardent leur distance au menu bavette à l'ail. Et mon principal sera bien sûr la bavette de 300 grammes chaque. Et bien sûr l'ail, ça va pas de la rigolade, 200 grammes. Et la garniture sera les pommes de terre à l'ail, les grenots bleu bleu rouge, les voilà, et les asperges. Et pour les éléments à votre droite, on les verra au fur et à mesure. La bavette est au frais, on commence par les pommes de terre. Pommes de terre comme ça, mandoline, table, assiette, grelot avance. Chaudron, ici. La mandoline est réglée à environ 3 mm. Pour les couleurs, on commence par l'ordre des chevrons. Bleu, blanc et rouge. Donc le bleu, et on y va. Bien sûr il existe un chariot protecteur pour les doigts, mais après un demi-siècle de carrière, comme ça c'est impeccable. On y va. Il y a des gros et des petits. L'important c'est d'avoir toutes les rondelles à la même grosseur. Bien sûr, c'est fini. Donc on passe au blanc. Les blancs sont finis. On passe au rouge. Une dernière. Le compte est bon. Les doigts sont tous là, donc je suis bon pour un autre demi-siècle. Les pommes de terre dans le soudreau. Mandoline, assiette, plonge. Les pommes de terre coupées, on va les faire blanchir. Blanchir, ça veut dire eau froide, largement à hauteur, un litre et un demi-litre. Spatule, on mélange tranquillement. Donc un litre et demi, ça veut dire sel 15 grammes. Sel 15 grammes comme ça. Feu à fond. Donc blanchir, ça veut dire on fait démarrer à l'eau froide et l'ébullition sera d'une minute. Ça me donne le temps de passer à l'ail. Petit robot comme ça. Ail, 200 grammes. Machine ferme. Machine miracle. On branche et on y va. On souple un peu. On débranche. On vérifie. Encore un peu. Machine, rebranche. Et c'est parti. Ça devrait terminer. Machine débranche. On ouvre. Impeccable. Maryse. On racle le bord. Couverte plonge. L'hélice, on le retire. Un petit coup. Impeccable. Bol blanc bien sûr. L'ail est blanche dans le bol. Maryse. Bol plonge. Maintenant on passe au persil. Couteau vert bien sûr. Persil comme ça. Le plat était mort. J'ai choisi du frisé. On coupe comme ça. Persil table. On roule. Couteau vert et on émasse. Assez fin. Ça facilitera pour le hacher. Point protection, toujours pareil. Le petit en l'air et le gros aussi. Et on y va. Le persil est assez bien haché. Bol vert bien sûr. Et on réserve. Pour le couteau c'est fini. Cassine on réserve. Les pommes de terre ont bouilli une minute. Donc c'est prêt. La pinceau a été lavée. Donc pas de problème. Et on égoutte. En fait cette technique servira à ce que vos pommes de terre ne collent pas ensemble. Et ni à la poêle. Encore une. Et voilà. La rignée en réserve. L'eau reboue. Elle s'est évaporée. J'en rajoute un quart d'élytra. On attend que ça reboue. Et ensuite on mettra des asperges. Je garde l'élastique mais on peut mettre une ficelle. A rôtir par exemple. Donc l'eau reboue. On y va. Et on en a pour 3 minutes. Après 3 minutes ça devrait être prêt. Feu éteint. Asperges. On secoue. Et on réserve. Pour le chaudron c'est fini. Les gants c'est chaud. A la plonge. Poêle fourneau. Feu à fond. Et j'attends que la chaleur soit à 200 degrés Celsius. La poêle à 200 degrés Celsius. Grâce de canard. Une cuillère comme ça. Pommes de terre dans la poêle. La tournée retourne. Il y aura beaucoup de tournées retournées. Tône de retournées. Et on laisse pire. Maintenant on est sec. Couteau rouge bien sûr. Sec table. Et je quadrille. Pour faciliter la cuillère. Tourne. Et retourne. L'autre. Pareil. Tourne. Et retourne. Et retourne. Couteau plonge. La table sera lavée et assainie à mon retour. Les pommes de terre commencent à avoir une belle coloration. Un peu croustillante. Poêle au fond. Feu en veilleuse. Feu éteint ici. Deuxième poêle. Feu à fond. C'est pour les steaks. Donc préchauffe à 250 degrés Celsius. Ma poêle est à 250 degrés Celsius. Une crème de canard. Un petit fond. Les pommes de terre. On le retourne. Bavette comme ça. Un peu de sel. La pomme. Comme le sel. Pommes de terre. Toutes les pommes de terre. Pommes de terre en générique. Bavette saum. En fait, en les ayant cédrillés, on voit la cuisson à travers son cœur. A ce stade-là, un peu de poivre. Pommes. Maintenant, place au spectacle. Cognac. Cognac. Les pommes de terre en tourne. Les pommes sont partis. Bavette. Comme ça. Beurre. Cuière. Une bonne cuillère. Comme ça. Aïe. La moitié. Tourneur en tourne. L'ail est presque prêt. Beurre revient. Une cuillère d'un pomme de terre. L'ail, on met le restant. Tourneur en tourne. Mon ail a une belle coloration. Persil. Tourneur en tourne. Feu, baisse. Pommes de terre. Persil. Tourneur en tourne. La spatule trouve qu'il manque du poivre. Poivre. Tourneur en tourne. Les asperges. Rochon. Couteau bleu et l'élastique bleu. Coupe comme ça. Bavette revient. Tourneur en tourne. Tout est prêt. Maintenant, on dresse. Feu éteint. Bavette comme ça. On le terre ici. L'asperge. Comme ça. On le terre. Ça sent hyper bon. Bavette comme ça. Et on met le meilleur. C'est live. La décoration personnelle est tout indiqué. Persil comme ça. Maître hôtel. Restez chez vous. On mangera tout seul. Et merci à vous qui me suivez à Mulhouse, Strasbourg. Et pas de tailleur. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada